bonjour je vous retrouve aujourd'hui deuxième vidéo face caméra profitez-en parce que c'est pas souvent oui je reviens face caméra parce que je vais commencer à répondre à vos questions j'ai ouvert sur comment un poste qui s'appelle faq foire aux questions pour vous permettre de regrouper en fait dans cet endroit là toutes les questions que vous voulez me poser sur le scrap l'aquarelle et autres ça me permet à moi d'avoir tout au même endroit et de pouvoir vous répondre comme ça au fur et à mesure parce que je pense être un peu en retard dans mes réponses alors j'ai essayé de rattraper le retard là j'ai répondu à certaines mais je suis sûre que j'ai dû louper des questions que ce soit sur dans les commentaires youtube que ce soit aussi dans les commentaires facebook les messages privés instagram aussi donc voilà donc j'essaye de répondre le plus possible mais il ya des sujets en plus qui demandent plus grandes explications trois phrases donc c'est justement ce dont je vous ai ce dont je vais vous parler là maintenant donc une question qui revient très très souvent là c'est virginie qui me l'a posé en commentaire mais c'est une question que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps et c'est normal parce que je me la suis posée moi aussi au tout début c'est les questions autour de l'aquarelle et les différences entre les gammes d'aquarelles alors la principe les différences entre les aquarelles vous avez déjà deux gammes d'aquarelles vous avez les aquarelles fines et les aquarelles extra fines les aquarelles primat par exemple il n'est pas précisé si elles sont fines ou extra fines mais en général quand c'est pas prévisé quand ce n'est pas précisé pardon ça ça veut dire que ce sont des aquarelles fines quand ce sont des extra fines en général la marque le précise pour mettre en avant son produit justifier aussi le fait que ce soit plus cher je vais vous expliquer pourquoi c'est plus cher d'ailleurs donc voilà donc deux types d'aquarelles donc les fines les extra fines les aquarelles primat dont on parle souvent dans le scrap sont plutôt dans la catégorie des fines et les aquarelles extra fines vous en avez dans les marques d'aquarelles professionnelles aussi bien chez windsor et newton que chez sonnelier ils ont chacune des deux marques à une gamme d'aquarelles fines pour petit budget quand on souvent quand on commence le scrap aussi quand on commence l'aquarelle et puis une gamme d'aquarelles extra fines de meilleure qualité alors pourquoi est ce qu'il ya une différence entre les fines et les extra fines en fait ça vient de la composition dans dans les aquarelles qu'est ce qui compose une aquarelle on a les pigments d'abord et on a des différences entre la fine et l'extra et l'extra fine on a aussi un lien la qualité va changer suivant les deux types d'aquarelles et on a après un adjuvant alors déjà les pigments les pigments quand vous avez des aquarelles qui sont des aquarelles fines en général il ya moins de couleurs et les pigments sont de moins bonne qualité et on va avoir aussi la façon dont ils sont broyés dans les aquarelles fines on va avoir on veut traiter en fait l'aquarelle plus en masse en production donc on va utiliser des techniques qui sont rapides mais qui sont moins efficaces en termes de broyage et en fait du coup on a une aquarelle qui est peut-être un petit peu moins bien broyé les pigments sont un peu plus compressés voilà alors que dans l'aquarelle fine on a des techniques de broyage qui sont meilleures mais qui sont plus lentes et du coup ça demande plus de temps et donc quand ça prend plus de temps on en fait moins et du coup le coût horaire est beaucoup plus cher donc ça sera ça se répercute c'est mon côté contrôleuse de gestion c'est mon métier dans la vie c'est des formations professionnelles mais voilà le temps de fabrication et du coup comment répercuter sur le sur le prix de vente donc voilà donc dans les dans les pigments vous avez déjà des différences comme ça j'ai mon anti sèche aussi parce qu'il ya plusieurs choses à dire dans dans la composition des aquarelles et une différence aussi c'est que entre les aquarelles fines et les extra fines il y aura moins de pigments dans les fines que dans les extra fines dans les extra fines il ya plus de pigments on met plus de produits enfin plus de deux pigments donc du coup les couleurs sont naturellement plus intense et mieux saturé aussi puisqu'il ya plus de pigments colorés dedans alors que dans les fines on va avoir tendance à en mettre moins pour réduire aussi le coût de le l'aquarelle donc ça ce sont deux différences entre les fines et les extra fines et ensuite on a des différences aussi même au sein même d'une gamme d'aquarelles extra fines on a différentes séries quand vous voyez sur les petits godets d'aquarelles sur les petits paquets vous allez avoir série 1 série 2 série 3 et en fonction du numéro de la série vous allez avoir des prix qui vont être beaucoup plus chers et en fait ça ça se justifie par le pigment en lui-même qui est utilisé il ya des pigments qui sont très très chers alors il ya des pigments synthétiques et des pigments naturels c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément beaucoup plus cher enfin peut-être mais c'est pas forcément ça qui justifie non plus le prix c'est le fait que il ya des pigments qui sont rares ou qui sont difficiles à extraire et du coup ils coûtent plus cher voilà donc l'appareil la matière première est plus cher du coup voilà l'aquarelle ensuite après est plus cher donc ça c'est les différences entre les entre les sur les pigments ensuite vous avez le lien alors le lien il y a deux deux liens principaux pour les aquarelles fines on va chercher quelque chose de moins cher donc on va utiliser un lien là c'est un lien qui est un dérivé de l'amidon alors c'est juste un qu'on s'appelle de dextérine bon ça c'est vraiment technique mais c'est un lien qui est peu coûteux mais qui est du coup moins de bonne qualité alors que dans l'extra fine on va utiliser ce qu'on appelle de la gomme arabique qui est un lien de meilleure qualité mais qui coûte plus cher et qui rend en fait vos couleurs un peu plus lumineuse donc ça c'est le lien donc c'est ce qui vous permet de lier vos pigments entre eux et vous permettre de les utiliser en tant qu'aquarelle et ensuite la troisième le troisième élément c'est l'adjuvant et alors l'adjuvant assez technique mais ça vous permet ça a son pourquoi on utilise ça pour vous permettre en fait d'utiliser vos aquarelles facilement et que quand vous voulez mettez vous les mettez sur votre papier ça ne ça reste humide un petit moment qu'elle ne sèche pas tout de suite et qu'elle ne se craquelle pas en fait qu'elle ne s'écaille pas au séchage donc là pareil dans l'adjuvant il y a plusieurs adjuvants possibles et donc dans les fines on va prendre quelque chose de moins cher mais du coup qui sera moins performant alors que dans les aquarelles extra fines on peut utiliser du miel par exemple donc on associe souvent bien des glycérines après ça dépend des compositions des marques mais pour les sonneuliers par exemple l'adjuvant c'est du miel et en fait c'est ce qui donne le côté onctueux et c'est ce qui permet aussi aux couleurs d'être vraiment vibrante aussi enfin là c'est tout un ensemble de choses voilà donc entre les fines et les extra fines c'est vraiment une question de qualité de matière première qu'on utilise en fait dans les aquarelles donc c'est pas parce qu'on va prendre des aquarelles fines qu'on va être déçu du résultat que ça va être que qu'elles sont pas forcément de bonne qualité après c'est comme pour tout il ya des aquarelles fines qui sont de bonne qualité d'autres qui le qui le sont moins c'est juste que quand on ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire si vous êtes si vous êtes scrappeuse comme moi je l'étais enfin je le suis toujours d'ailleurs mais moi j'ai commencé l'aquarelle par le scrap si vous êtes scrappeuse et que vous voulez intégrer un peu d'aquarelle à votre scrapbooking vous pouvez commencer par acheter une palette de chez prima par exemple c'est la marque utilisée par la marque dans le scrap en fait qui propose de l'aquarelle qui n'est pas une marque de beaux-arts qui est vraiment une marque de produits de scrap donc vous pouvez commencer par les aquarelles prima et vous vous testez vous vous regardez un peu vous faites vos tâches décolorisation suivant ce que vous voulez tester en fait comme type d'aquarelle dans votre scrapbooking moi je vous donne comment enfin par où j'ai commencé et pourquoi ça m'a amené après à essayer d'autres choses mais moi j'ai commencé comme ça j'ai vu que ça me plaisait alors c'est pas forcément évident au début un faux faux il faut s'accrocher entre guillemets on réussit pas certaines y arriveront du premier coup comme pour tout mais dans la majorité des cas il faut vraiment s'entraîner pour au fur et à mesure un peu mieux contrôler les résultats qu'on cherche à avoir donc on commence par les prima et puis ensuite si on voit vraiment c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on a envie d'aller plus loin découvrir d'autres choses eh bien on peut commencer à passer sur les à quoi sur les aquarelles extra fines donc là bon chez prima du coup plus possible par contre qu'on peut tester des windsor et newton ou des sennelliers en extra fine il ya d'autres marques aussi très bonne qualité en extra fine donc voilà et l'avantage aussi c'est que quand on comme on a commencé avec des aquarelles plus bon marché on a pu voir aussi quelles étaient les couleurs qui nous qui nous intéressait le plus et qu'on utilisait le plus ce qui permet ensuite de choisir les premiers godets en extra fine qu'on pourra acheter après les marques elle vous propose aussi des palettes déjà toutes faites avec des godets à l'intérieur alors je pense que c'est plus économique d'acheter une palette avec déjà des couleurs dedans sachant qu'en général elles sont quand même très bien équilibré voilà il n'y a pas trop de problème dans les dans les compositions de couleurs dans le choix des couleurs pour le pour la palette mais voilà donc moi j'ai moi j'ai commencé comme ça donc après dans les aquarelles fines il ya les primas et après vous avez aussi les aquarelles van gogh qui sont très bien aussi en aquarelles fines qui ont une belle brillance malgré tout on obtient des jolies choses donc ça peut être aussi une solution et puis dans les deux marques windsor et newton et sonneuillet c'est les deux marques on connaît le plus chez windsor et newton je crois que c'est la série c'est la gamme kotman qui qui doit être en fine et chez sonneuillet je sais je sais là je connais pas le nom mais vous avez aussi et elles sont aussi proposées sous forme de palette déjà fait donc 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 voilà après chez prima vous me demandez beaucoup aussi par quelle palette commencer ben alors moi je vous dis je réponds toujours la même chose c'est vraiment la palette the classic puisque c'est celle qui vous permettra d'avoir c'est la mieux équilibré puisqu'elle a les couleurs primaires les couleurs de base et en faisant sous peine de faire des mélanges vous forcez à faire vos mélanges vous allez pouvoir obtenir en fait une très large gamme de couleurs je vais vous montrer en fait ici alors souvent le nuancier fait peur parce que les couleurs sont très flash par contre vous avez un vrai jaune vous avez un vrai bleu ici et vous avez un vrai rouge un rose aussi le rose est très difficile à obtenir en aquarelle même impossible donc c'est très bien d'avoir un rose en plus ici donc voilà donc c'est une appareil une palette d'aquarelle qui est très très équilibré et après je vous avais fait un petit tuto sur youtube alors ça c'était au début de ma chaîne donc c'était il ya deux ans pour vous montrer en fait qu'avec qu'avec ces couleurs là on peut obtenir un large choix de couleurs alors j'ai mes mélanges ici voilà donc là vous avez en fait chaque couleur chaque couleur des godets mélanger deux par deux et on obtient en fait un bel arc en ciel voilà donc ça c'est pour la partie haute et j'ai dû faire ici voilà avec les couleurs un peu plus froide ou un peu plus terreuse donc voilà donc tout ça tout ça ce sont ni plus ni moins que des mélanges qui sont faits avec la palette prima vous voyez que les couleurs sont super super lumineux enfin elles sont pour franchement pour débuter c'est parfait voilà donc ça c'était un exercice que j'avais proposé pour vous montrer un petit peu comment faire les nuanciers et pour vous forcer aussi à faire des mélanges que je sais que certaines ont du mal ne serait ce qu'à salir leur leur godet d'ailleurs parce que vous voyez bon elle n'est pas encore trop trop sale la mienne mais on fait des mélanges donc forcément on va revenir avec un pinceau qui va être gorgé d'une autre couleur pas grave c'est comme ça qu'on travaille mais mais voilà donc pour montrer l'importance de faire des mélanges et puis aussi sans même parler de mélanger avec un seul godet juste en changeant le la dilution c'est à dire en prenant là un pigment enfin une couleur très peu diluée en la diluant de plus en plus pour l'éclaircir on peut voir aussi déjà qu'on peut obtenir des gammes de couleurs différentes totalement différentes de ce qu'il ya directement dans le godet ici donc voilà donc s'il ya une seule palette à acheter au début enfin si vous vous demandez après chacun fait comme il veut moi j'ai pas commencé avec celle ci j'ai commencé avec la décatante paille parce qu'il y avait des verts et des bleus dedans et c'était une couleur de prédilection notamment en plus pour les feuillages donc j'avais commencé par celle là il y avait un godet doré aussi enfin il ya toujours d'ailleurs donc j'avais commencé à celle par celle là par contre j'étais très limité dans les mélanges puisque j'avais que des verts et des j'avais des verts et des bleus seulement j'ai fait un ocre et encore donc voilà donc c'est pour vous dire que moi j'ai pas commencé par la the classics mais si j'avais voilà si on m'avait si j'avais comment eu le si on m'avait conseillé et je pense que voilà quitte à conseiller sur une palette celle ci elle est très polyvalente et puis si ça vous plaît après bien sûr on a toujours envie d'essayer de nouvelles couleurs donc voilà il ya plein plein de palettes il ya la curent qui n'a que des bleus qui n'a que des bleus et des bleus et des verts qui est très jolie par contre on ne peut pas sortir de ces couleurs là si on n'a que cette palette là donc voilà donc la the classics chez prima si vous voulez commencer par les primaires et que vous cherchez une palette équilibrée celle ci est très très bien ensuite moi j'ai je me suis fait ma propre palette alors là c'est une palette vide que j'ai acheté bon c'est ce neulier qui la proposait mais j'ai pas que des ce neulier dedans et alors j'ai bien plus de couleurs que ça dans mes vidéos vous avez dû voir là j'avais j'ai des plus grandes palettes aussi mais sur celle ci j'ai mis en fait les couleurs que j'utilise le plus et celle qui me permet de faire plein de mélanges différents donc voilà j'ai plein de plein de couleurs comme ça donc j'ai à la fois des tons chauds des tons froids des teintes neutres et voilà donc là j'ai que des extra fines ici mais pas forcément que des ce neulier j'ai aussi des windsor et newton suivant les couleurs quelquefois et la composition des pigments utilisés je vais préférer plutôt le gris de pain par exemple je vous le dis beaucoup mais le gris de pain je préfère celui de ce neulier parce qu'il est plus froid c'est un vrai gris alors que celui de windsor et newton est un peu bleu et moi je cherchais vraiment un gris là vous avez les couleurs donc voilà donc c'est qu'une toute petite partie un tout petit échantillon des couleurs dont je dispose puisque avant je m'étais faite une palette comme ça j'étais pas tout rempli mais une palette comme ça avec différentes gammes donc des tons chauds des tons froids et une palette de neutre donc j'en ai d'autres mais c'est plus pratique quand on fait des colorisations surtout là d'avoir sur une même palette les différentes couleurs pour éviter de prendre trop de place autour du bureau aussi donc voilà qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire sur le sujet c'est un sujet qui est vaste je vous mettrai le lien ah oui si sur les sur les vidéos je vous mettrai le lien aussi les tribulations de marie qui est une aquarelliste maintenant professionnelle qui propose des stages des cours a comment écrit un tout un sujet sur les aquarelles la composition des aquarelles d'ailleurs c'est je suis allé voir sur son site pour regarder un peu plus en détail les différents les différences et les compositions donc je vous mettrai le lien de son article parce que elle reprend point par point et très détaillé en fait les différences et les compositions qu'elles étaient les liants les adjuvants tout ça vous aurez ça de façon beaucoup plus précise donc je vous mettrai le lien vers cet article là directement sous la vidéo et puis je vais enchaîner avec une question de cannelle qui me demandait des détails sur les pinceaux parce que ça aussi c'est un sujet qui revient très souvent et un sujet vaste aussi et cannelle elle me demandait donc les différents pinceaux aquarelles que j'utilisais et ceux que je conseillais et elle me demandait aussi les chaînes youtube d'aquarellistes que je suivais donc je vais enchaîner directement avec les chaînes youtube des aquarellistes et puis ensuite je parlerai des pinceaux alors il n'y a pas beaucoup de chaînes d'aquarellistes que je suis assidûment en fait quand j'ai quand je cherche une information sur les aquarelles une façon de peindre je vais faire une recherche sur youtube en mettant en ce moment je regarde un peu comme on fait les cheveux c'est très compliqué et j'ai travaillé sur j'ai un tampon all and create en fait qui fait juste la forme d'un visage donc on a juste le motif ici ne regardez pas c'est dans le test enfin ne regardez pas ne me jugez pas sur le résultat le tampon all and create la forme à les contours du visage avec le voilà les yeux le nez tout ça par contre il n'y a pas de tous les cheveux donc c'est après libre à nous de d'imaginer une chevelure ou ou autre chose on est là dans l'art journal et donc du coup voilà j'ai tenté de faire des cheveux mais c'était très compliqué c'est pas si c'est pas si mal par rapport à mon premier essai mais mais bon c'est pas ça donc voilà donc je cherchais je cherchais une vie des vidéos sur des aquarellistes si possible en français mais ça il n'y en a pas beaucoup qui expliquaient en fait comment faire les cheveux et en fait je choisis en fonction des visuels que je vois parce que il ya des il ya de tout 1 sur youtube et c'est vrai que quelquefois moi je veux des conseils sur un résultat qui me plaît si je vois que le résultat ne correspond pas c'est voilà c'est pas une technique pour moi quoi c'est voilà c'est pas ce qu'il me faut donc je fais je fonctionne beaucoup comme ça en recherche youtube pour voir un peu pour avoir des idées alors des idées mais surtout pour avoir des techniques parce que j'ai jamais pris de cours ni quoi que ce soit de beaux-arts les cours d'aquarelle j'ai pris les j'ai appris les bases avec les tribulations de marie justement voilà donc quand j'ai une question quand je veux savoir faire quelque chose je tape sur youtube sur principalement en français mais comme souvent je trouve pas mon bonheur ça a fini souvent vers des vidéos américaines bon après on regarde le geste aussi bon je sais pas que je comprends rien mais je suis pas bilingue non plus après je comprends le sens du truc mais ça demande plus de concentration en fait d'essayer de comprendre ce que l'aquarelliste dit mais donc voilà par contre j'ai quand même des aquaristes que j'aime beaucoup et j'en ai j'en ai combien j'en ai noté combien j'en ai trois j'en ai deux et en fait j'en ai il y en a une spécialement vous allez dire mais qu'est ce qu'elle dit en fait il y en a il y en a une qui poste des vidéos tuto d'aquarelle et les deux autres une c'est une inspiration et la dernière c'est différent je vais vous dire la première c'est enjoy la môme alors ça fait pas très longtemps qu'elle est sur instagram elle est sur instagram aussi mais ça fait pas très longtemps qu'elle est sur youtube j'aime bien son style en fait de l'aquarelle c'est tout à fait ce que ce que je recherche et en fait elle fait beaucoup de tuto accessible en fait sur des techniques elle a toute une gamme de tuto sur les bases à l'aquarelle et puis là ces derniers temps elle faisait par exemple des paysages enneigés elle elle fait plein de choses et j'aime beaucoup son univers j'aime bien comment elle explique les choses aussi donc donc voilà donc enjoy la môme pour les tutos vidéo ensuite c'est une chaîne américaine c'est let's make art je vous en ai déjà parlé parce que j'ai déjà fait en fait des tutos enfin j'ai fait des réalisations inspirées de leurs tutos donc let's make art il me semble que c'est une une c'est une aquarelliste qui a développé sa marque de produits de beaux-arts donc elle 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 vend en fait ses aquarelles et tout ça c'est des aquarelles liquide liquide je crois et elle propose aussi des sessions en live ou pas qu'en live d'ailleurs sur des tutos aquarelles alors j'avais fait des feuilles d'automne par exemple je vous l'avais dit c'était inspiré d'une de ses vidéos j'ai fait des fantômes elle a toute une partie aussi de petits projets beaux-arts pour les enfants donc les petits fantômes pour halloween c'était aussi elle enfin elle ou son équipe elle habite aussi des artistes à travailler avec elle et à faire des tutos avec elle donc voilà et il ya plein il ya des choses en fait de tous niveaux il ya des choses qui sont pour moi très compliqué parce que super précis en dessin en peinture et je me sens pas capable après j'aime bien regarder parce que je suis admirative mais voilà et puis il ya d'autres vidéos qui sont pour moi un peu plus accessible aux débutants et qui permettent d'avoir un résultat quand même pas trop mal même si on n'est pas extrêmement doué quoi l'année dernière à pâques j'avais fait par exemple des carottes et je rigole je sais pourquoi ça me fait rire j'avais fait des carottes et du coup la façon qu'elle avait de présenter le tuto ça me paraissait plutôt accessible donc voilà donc let's make a vous mettrai les liens aussi et la dernière la dernière mais c'est avec elle que j'ai appris l'aquarelle vraiment de l'eau à distance j'ai jamais fait d'atelier en vrai avec elle mais c'est marie boudon des tribulations de marie et quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'aquarelle elle n'était pas encore devenu professionnel donc elle proposait en fait plein tuto gratuit sur sa chaîne youtube sur son blog aussi et enfin plein de tuto c'était pas non plus une vidéo toutes les semaines mais elle proposait plusieurs vidéos comme ça gratuites qui permettait de faire de se lancer en fait et et en fait c'est en voyant ces vidéos que je me suis dit mais voilà c'est ça le type d'aquarelle que j'aime parce que moi j'avais en tête les aquarelles assez réalistes de paysages de de sénettes comme ça voilà souvent de bord de mer un peu enfin un peu qui te chouille vous voyez enfin des années 80 quoi enfin c'était ce que j'avais en tête et avec des ce que je voyais avec des choses un peu ternes enfin voilà dans les vidéos je parle pas des expositions d'aquarellistes je parle pas de ça je parle juste dans les tutos vidéo en fait je j'avais déjà regardé à une époque et ça m'intéressait pas quoi c'était pas le style que j'aimais et puis à un moment j'ai dû tomber sur pinterest sur des choses que marie faisait et en fait très coloré très moderne très flou enfin c'est vraiment un style d'aquarelle comme ça un peu suggéré enfin les motifs suggérés et du coup je me suis dit mais en fait c'est ça l'aquarelle que je veux faire et puis elle proposait des exercices simples avec des formes géométriques et des choses comme ça donc là encore moi qui suis complexée par mon manque de dons pour le dessin je me suis dit voilà en fait faire des carrés des ronds même sans règle sans rien ça m'a porté je pense donc voilà donc c'est grâce à elle que je me suis lancée et ensuite elle est devenue elle a quitté son travail et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en fait en développant en développe en développant ses cours vidéo donc elle a moins proposé de choses gratuites ce qui est normal quand on fait son métier et elle a proposé des sessions de formation payante bon du coup c'est un certain coup par contre elles sont on dépasse le côté tuto vidéo c'est des vrais cours avec des vraies explications elle va assez loin dans les explications moi je les ai tous suivis ces cours et j'ai beaucoup appris avec elle donc donc je ne saurais que vous conseiller ça ces cours elle a plusieurs niveaux aussi plusieurs thèmes donc voilà donc c'est un investissement en termes de en termes de coups de formation par contre vous avez énormément de vidéos elle filme de elle filme avec plusieurs plusieurs caméras donc en fait on peut voir son geste il ya des vues de haut des vues sur le côté et des vues face caméra aussi quand elle nous explique les choses donc c'est vraiment très très bien fait donc voilà donc ça c'est les tribulations de marie je ne saurais que trop vous conseiller parce que j'ai commencé avec elle elle a fait des livres aussi que j'ai qui sont très bien fait aussi quand on moi j'aime bien voir un support papier donc c'est plutôt bien aussi donc voilà après elle est bon elle elle est c'est son métier maintenant donc tout est plus commercialisé et voyez c'est c'est plus un échange un échange de de comment un échange de savoir faire là c'est vraiment une aquarellis qui dont c'est le métier qui donne des cours donc il ya moins de choses gratuites ce qui est normal et puis et puis quelquefois elle propose des petits stages en fait sur des sessions courtes elle en a fait un pour au moment de novembre décembre sur des scènes est en fait autour de noël qui était gratuit mais qui ne reste pas longtemps il faut faire le stage sur la semaine ou ou les quinze jours et après les vidéos sont sont supprimés donc mais on apprend beaucoup aussi enfin après c'est c'est beaucoup de temps beaucoup de temps beaucoup d'énergie il n'y a pas de jugement dans ce que je dis c'est juste que voilà quand on en fait son métier après forcément c'est différent mais par contre les contenus sont beaucoup plus dense et c'est beaucoup plus professionnel aussi dans ce qu'elle propose donc voilà donc ça c'est les trois chaînes enjoy la môme let's make art et les tribulations de marie donc voilà cannelle c'était pour la deuxième partie de ta question dans la première partie de ta question c'était les pinceaux qu'est ce que j'utilise comme pinceau quel pinceau choisir quand on commence l'aquarelle alors moi j'ai deux pots alors vous avez tout mon bazar derrière c'est à peine arrangé je suis désolée si vous voyez là mon lieu de création j'ai deux pots je sais pas si vous allez les voir j'ai deux pots en fait derrière moi rempli de pinceaux le premier pot ce sont les pinceaux en fibres naturelles ou les pinceaux de bonne qualité que je dont je vais me servir le plus souvent et les pinceaux qui sont dans le deuxième pot ce sont des pinceaux plus synthétiques qui vont me servir pas forcément des pinceaux aquarelle plus des pinceaux qui vont me servir pour utiliser avec mes acryliques pour faire des tâches des choses comme ça ou que je vais prêter aux enfants aussi ce que je sais bon voilà si jamais il leur arrive des drames à ces pinceaux je ce sera pas très grave je n'aurai pas payé bien cher donc voilà mais vraiment les pinceaux pour l'aquarelle en fait moi j'ai commencé avec un sont des rafael j'ai commencé avec ce genre de pinceau là ce sont des pinceaux à la vie on les appelle comme ça parce qu'ils ont en fait ils sont ils peuvent se gorger ils peuvent se gorger d'eau en fait ici là au niveau de la partie bombée du pinceau et quand le pinceau est mouillé là vous le voyez pas mais quand le pinceau est mouillé vous avez une pointe fine ici qui vous permet de faire les détails donc dans la dans cette série là donc là c'est un rafael en c'est un petit gris pur donc ce sont des poils naturels et c'est la série 803 là j'ai le 30 qui est le plus fin qui existe dans cette série de pinceaux et qui est un peu qui est un peu tout terrain en fait parce que il est pas trop il est pas trop pas trop gros mais même avec sa petite taille non plus on peut se permettre de faire des choses des aplats de couleurs et autres donc voilà donc ça c'est la version petit gris pur donc ces poils naturels et pour celles qui auraient celles et ceux qui auraient du mal avec les poils naturels ce que je peux comprendre vous avez exactement les mêmes pinceaux mais cette fois en poils synthétiques donc c'est exactement la même chose c'est juste les poils qui ne sont pas en poils naturels donc là c'est la série soft aqua petit gris imitation skirel la série 805 et j'ai aussi le 30 les tribulations de marie vous conseille celui ci pour commencer parce qu'il est moins cher du coup en poils synthétiques et que vous pouvez faire pas mal de choses avec donc en général vous commencez par un pinceau comme ça et puis vous devenez addict à l'aquarelle et vous avez envie de tester plein 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 de pinceaux parce qu'on est toujours à la recherche du pinceau idéal et ça change ça au fil du temps donc moi je continue à utiliser cela plus quand je fais vraiment des aquarelles pas trop dans le scrap parce qu'ils sont ils ont des ils sont assez mou en fait et moi dans le scrap j'aime bien avoir des pointes un peu plus nerveuse je vais vous en parler après les autres donc voilà pour commencer l'aquarelle des pinceaux à la vie pas trop gros pour qu'ils soient un peu plus polyvalent en pinceau d'aquarelle que j'adore que dont je vous parle régulièrement ce sont les pinceaux langue de chat donc c'est là cette forme là c'est donc des pinceaux plats avec une pointe fine qui vous permet de faire des aplats de couleurs et d'aller aussi assez fin dans les détails avec la pointe moi je les ai alors moi c'est une taille 12 que j'ai de chez rafael c'est la série 903 et c'est aussi un poil naturel la taille douille la taille douille la taille 12 pardon je fais pas de coupe la taille 12 me suffit j'en ai un plus petit dont je me sers beaucoup moins parce qu'en fait je me sers de cela pour faire mes tâches à l'aquarelle surtout mes fonds à l'aquarelle quand je veux des tâches j'aime beaucoup utiliser celui ci et du coup j'en ai un le plus petit est trop petit pour faire ce que je veux mais alors j'utilise de temps en temps quand j'ai des petites surfaces mais autrement c'est vraiment le taille 12 que j'aime bien voilà et autrement en pinceau pratique aussi pour l'aquarelle ce sont des pinceaux plats comme ça droit pour mouiller le papier pour faire des effets de marque aussi ça peut être assez intéressant là ici c'est un princeton là dans la série héritage en poils synthétiques bon c'est parce que je l'avais de sortie donc je vous montre celui ci mais chez chez rafael vous avez dans les synthétiques aussi les soft aqua toute une série de pinceaux plats comme ça qui sont très bien j'en ai aussi donc voilà donc ça c'est plutôt pratique il est ni trop large ni trop fin pour être là aussi un peu polyvalent donc ça c'est vraiment pour l'aquarelle et ensuite les pinceaux que j'utilise tout le temps maintenant pour le scrap pour mes colorisations notamment ce sont les pinceaux léonard donc c'est la série aquarellis la série 972 ro et ce sont des pinceaux en poils synthétiques ici voilà donc en fait ils sont assez fins ils retiennent l'eau mais ils ne sont pas considérés comme des pinceaux à la vie non plus ils sont pas faits spécialement pour ça et c'est surtout qu'ils ont des pointes super nerveuses je sais pas si vous allez vous en rendre compte là comme ça par rapport à cela voyez où c'est vraiment tout mou là cela ils sont beaucoup plus beaucoup plus nerveux et je préfère les utiliser pour les colorisations je trouve que je suis plus précise comme ça en termes de taille j'ai une la plus petite taille c'est la taille c'est ma fin je sais pas s'il ya plus petit que ça mais moi celle que j'ai en plus petit c'est la taille 2 et malgré cette petite taille le pinceau garde quand même pas mal l'eau aussi donc je suis toujours obligé de de comment déponger la pointe du pinceau sur un sur un chiffon pour éviter qu'il y ait trop d'eau d'un coup sur les détails fins mais une fois qu'il est une fois qu'il a la bonne quantité d'eau après la pointe est très fine il est très bien j'ai une taille 4 pour les motifs qui sont un petit peu plus gros j'ai une taille 6 aussi que j'aime bien utiliser un peu plus pour les plus grands aplats de couleurs sur des motifs qui sont un peu plus gros j'en ai aussi des plus gros mais dont je me sers pas spécialement pour le scrap ce serait plus pour pour l'art journal pour les le junk journal quand je veux faire des aplats de couleurs ou des formes un peu plus un peu plus grande mais pour le scrap en fait c'est vraiment que ces trois tailles là que j'utilise donc c'est léonard la série aquarellis 972 ro taille 6 taille 4 taille 2 voilà j'ai découvert grâce à l'atelier de junk journal justement de manuel à jamais elle disait qu'elle avait elle les utilisait ceci elle en a d'autres aussi mais donc j'avais envie de les tester donc voilà pour cette première série de questions de réponse à vos à vos questions alors je commence vraiment parce par les pinceaux et les aquarelles parce que c'est des questions que j'ai pas toutes les semaines mais ça revient très souvent donc je pense que c'était important de faire une vidéo spéciale là dessus comme ça je pourrais renvoyer le renvoyer le lien en fait quand j'aurais à nouveau ces questions là j'en ai d'autres sous le coude si vous voulez un petit teasing je vais vous parler bientôt de modeling pass parce qu'on m'a demandé ce que j'utilisais je vais vous parler aussi des petites poudres les petites poudres de pigments que ce soit les infusions les magico les nouveaux savoir un peu les différences donc voilà entre autres choses les prochains sujets de des vidéos réponses à vos questions voilà écoutez j'en ai terminé moi pour cette première partie et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo tuto ça bientôt aussi je pense aller à très vite